J'aime le côté humain et particulièrement l'aspect éducatif, relationnel de notre profession. Je m'occupe particulièrement de l'éducation du patient, que ce soit en pré-dialyse. Je fais aussi de la formation de patients en autodialyse et dialyse à domicile. On développe petit à petit pas mal de projets, puisque c'est un poste qui vient juste de se créer. L'objectif est aussi de voir les patients une fois qu'ils ont eu l'annonce de diagnostic par le médecin, pour une reformulation. Là, on va débuter prochainement la réoferèse. C'est une activité assez variée qui me donne un lien complètement différent avec le patient et une approche différente. L'éducation, on en fait dans tous les services, toutes les infirmières en font, mais en faire à temps plein. Faire quasiment que ça, pour moi, c'est une chance, parce que c'était un projet professionnel. On ne peut pas dire que j'avais la vocation de base, que je voulais faire infirmière depuis que j'étais toute petite. C'est venu au fur et à mesure du temps, assez tardivement. J'ai passé le concours d'infirmière et la vocation et la passion du métier m'est venue à ce moment-là, au fur et à mesure de mes expériences, de mes stages. C'est un métier que je trouve passionnant et finalement, je me dis que c'est ce choix, un peu par hasard, on va dire. C'est ce qui fait que je suis certainement l'infirmière que je suis aujourd'hui, parce que justement, j'ai appris à aimer ce métier avec ses contraintes une fois que j'étais dedans. Je trouve que c'est un métier aussi prenant, parce que ça prend sur notre temps, ça prend sur notre mental aussi, parce qu'on est parfois confronté à des situations qui sont compliquées. En fait, moi, c'est ce que j'aime en dialyse, c'est justement ce lien-là, qu'on n'a absolument pas ailleurs. Alors, ce qui peut être compliqué au début, du coup, c'est de mettre en place la bonne distance. Parce qu'avoir une bonne distance avec des patients qu'on connaît, pour qui on connaît beaucoup de choses sur eux, sur leur vie, qui connaissent aussi beaucoup de choses sur nous, c'est parfois pas évident. En dialyse, on voit toute la prise en charge du patient chronique, de A à Z, et je pense que c'est un plus dans le parcours de formation.